Bonjour tout le monde, bonjour à vous amis de la République Gabonaise, soyons salués. Bonjour aux détracteurs du pays, le Gabon, oui, bonjour à toutes ces personnes-là qui veulent voir la chute du Gabon. Permettez-moi de vous saluer aujourd'hui avec le cœur allégement rempli d'allégresse et de bonheur concernant mon cher pays. Bien, comment allez-vous ? Je dois me présenter surtout aux nouveaux qui vont arriver ici par curiosité. Bon bref, je suis Claire Newman, activiste, militante sociale et sous la protéctrice du peuple gabonais. Bref, alors mes chers compatriotes, soyons salés. Aujourd'hui, je vais tout simplement adresser à ma communauté gabonaise, bien sûr. Les amis, vous vous rappelez, il y a cinq jours, il y a combien de jours, je faisais une petite vidéo, donc qui est sur YouTube ou bien sur la page où j'ai demandé au président de la République de revoir la mesure sur les dates limites d'exportation de voitures d'occasion au Gabon. C'est avec joie et plaisir que je peux vous annoncer que monsieur le président a écouté vos doléances, parce que c'est à travers vous que je me suis exprimie. Monsieur le président a écouté vos demandes à exaucer votre doléances. Donc, à partir de ce jour, non, ce n'est pas moi qui vous l'annonce. Je vais vous faire écouter le magnifique communiquant de ce TAI. On va l'écouter. Communiqué numéro 030 Dans le cadre de la lutte contre la vie chère et en vue de faciliter l'accès aux moyens de transport au plus grand nombre, le président de la transition, président de la République, chef de l'État, le général de brigade, Brice Clotaire Oligui Nguema, a décidé ce jour, 5 décembre 2023, des mesures suivantes. 1. Le décret numéro 00551 bar PR bar MTL du 16 décembre 2016 relatif à l'importation des véhicules d'occasion en République gabonaise est modifié. À cet effet, l'âge limite d'importation des véhicules d'occasion par les personnes morales ou physiques de nationalité gabonaise sera désormais de 8 ans pour les véhicules de catégories A, B, C, D, et E. Voilà. Ça, c'est la mesure qui nous intéresse. Ça, c'est la mesure qui nous intéresse, c'est-à-dire que nous, les particuliers, tout ça et autres. Alors, pour mettre un peu dans le contexte, c'est que Ali Bongo, lorsqu'il prend le pouvoir en 2014, il va changer l'âge limite d'exportation de voitures dans notre pays qui était de 3 ans. Ensuite, en 2016, il va remodifier, il va mettre de 5 ans. Ça veut dire que les particuliers lambda, comme nous, les citoyens lambda, ne pouvaient pas tout simplement faire venir des voitures au pays ou bien des professionnels aussi. Parce qu'ils achètent des voitures, vous savez bien, il faut avoir un budget vraiment colossal. Et là, M. Brice Cotter Olingui vient de modifier donc on quitte maintenant de 5 ans à 8 ans. C'est pas assez, mais c'est déjà un bon pas. Il faut féliciter les efforts. Donc, je souhaiterai déjà par ce canal remercier M. Brice Cotter Olingui de prendre en compte mes vidéos parce que ça prouve que vous me regardez, vous me suivez et vous écoutez ce qu'on dit, ce que le peuple dit. Comme je vous le dis, je suis le mur de lamentation du peuple gabonais. On te remercie, voilà, nous le peuple, on te remercie pour les efforts, même si c'est pas assez. Voilà, parce que 8 ans, c'est toujours 9 ans. 8 ans, c'est toujours, c'est occasion, mais c'est toujours qu'on a fait au moins augmenter quand même à 10 ans. Je sais, c'est qu'on a au moins 10 ans, ça aurait été mieux. Pourquoi je dis ça? Parce que, normalement, sauf pour les professionnels, normalement, pour avoir des bonnes voitures qu'on a vu d'exploiter ces 10 ans, vraiment, max, minimum, là, 10 ans, ça ne va quand même mieux. Voilà, maximum 10 ans, ça nous va, mais c'est déjà un bon effort. Voilà, c'est déjà un bon effort. Trouver une voiture de 8 ans, on peut aller dans les 12 000 euros, 13 000 euros pour trouver une voiture d'occasion à ces prix-là. vous voyez que c'est toujours cher. 12 000 euros, or que si on parle dans les 10 000 de 10 ans, on peut arriver à trouver des voitures à 6 000 euros, à 7 000 euros, à 8 000 euros. Je sais de quoi je parle. Donc, voilà, donc, c'est déjà un bon petit pas. Donc, tu nous as ajouté 3 ans par rapport à ton prédécer. Donc, tu nous as ajouté 3 ans, c'est à féliciter. Encore, merci. Continue ainsi, continue à écouter le peuple gabonais et tu verras, tu seras le meilleur président de transition que le monde entier n'ait jamais connu. Mais, pas que. Excusez-moi. J'ai quelque chose à ajouter. Et là, tu nous as ajouté 8 ans. Donc, tu as mis 8 ans. Donc, tu as ajouté 3 ans. On te remercie. Mais, c'est le président, n'oublie pas que ça aussi, c'est bien. N'oublie pas la douane. Parce que la douane, lorsqu'on amène les choses au Gabon, la plupart du temps se sont bloqués à la douane. Tu sais qu'il y a aussi une mafia dans ce secteur-là. Il y a une mafia aux côtés de la douane. Il y en a parfois ils prennent nos affaires, ils vendent nos affaires et parfois, les prix, ce n'est pas les prix taxés. Ça veut dire que ils ne se mettent pas la grille tarifaire des prix imposés par l'État. Certains vont faire le business à la douane au niveau de la douane. Donc, à ce côté-là, c'est bien beau de nous alléger un peu d'ajouter 3 ans dans les voitures. Mais, n'oublie pas aussi de réglementer les douaniers et les douanières. Parce que là-bas, il y a le plus gros masque et le plus gros vol la plus grosse mafia se trouve aussi à la douane gabonaise. je sais de quoi je parle. Ah, monsieur le président, moi, je n'aime pas faire dans le... Moi, je ne suis pas quelqu'un qui ment. Je n'aime pas mentir et je ne ment pas. Si je dis quelque chose, je peux prouver, je peux attester. Si on m'a met en justice, je peux prouver. C'est ça mon problème. C'est que moi, je parle beaucoup mais je ne parle pas dans le désordre. Si je dis un fait, le fait là, si ça me concerne, je peux... J'ai été victime moi-même de la douane gabonaise. Donc, je connais et beaucoup de compatriotes ont été victimes. J'ai été victime, je venais à peine d'arriver en France, monsieur le président, j'ai été victime de la douane gabonaise. Je connais. Je connais comment cela fonctionne. Donc, il faut aussi voir aux côtés de la douane là-bas, il y a trop de voleurs là-bas. Il y a beaucoup de voleurs qui n'ont pas d'éthique. Il faut voir ça. Ça veut dire que là, les voitures sont à 8 ans. Il faut nous dire que si je prends ma voiture, je peux déjà ma voiture et c'est à 12 000 euros que j'envoie au pays. Mais là, si on va dire qu'on va payer le bus, le bus va peut-être nous coûter, je ne sais pas, parce qu'un bus d'occasion à 12 000 euros, ça n'existe pas. Bon, on peut peut-être à trouver. Je dis que je prends un bus de marché, un taxi bus qui va peut-être nous coûter 10 millions. Je prends l'exemple 10 millions. Arrivé au pays là-bas, la douane va me prendre presque la moitié du plus de 10 millions que j'ai payé mon bus ici. C'est quoi? Il y a chacun qui va amener cette taxe, 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 tu arrives une voiture que tu as payé peut-être. Je me rappelle une compatriote qui paie sa petite voiture clandot ici, une petite voiture de 3 000 euros. Arrivé là-bas, elle a dépasse, elle a payé plus le prix d'achat d'une voiture d'occasion ici. Ça n'est qu'à la douane était plus chère que le prix d'achat de la voiture en Europe. Donc, voici encore une situation que tu dois revoir. C'est la douane. C'est bien beau de mettre 8 ans, mais j'espère qu'avant de partir, avant la fin de transition, mets-nous à 10 ans. C'est-à-dire, revoir 10 ans. 10 ans là, c'est mieux, c'est abordable, c'est accessible à tout le monde. Oui, je sais que c'est trop demandé, mais 10 ans, on est d'accord. Mais là déjà, c'est déjà un bon pas. Je suis contente ou ne t'en fais pas. Je suis ravie pour les efforts. Voilà, je suis très ravie pour les efforts. On va commencer à faire avec 10 ans, 8 ans, c'est pas mal. On va commencer avec. Merci bien. Merci beaucoup. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour les essais. Voilà, merci pour les essais. Merci pour la tentation. Merci pour tout. Voilà, parce que tu essaies, toi moi tu essaies, tu ne fais pas comme Alibongo. On criait, si on criait, il n'écoutait pas. On pouvait même demander, ma thème et diensoir, il ne faisait rien. Toi tu essaies. D'accord? Donc merci d'avoir écouté quand même ma vidéo, parce que je suis sûr que tu avais vu ma vidéo, tu as suivi et tu as dit bien. Il faut que je n'enore quand même clair, il faut que je n'enore ma clé, merci. Il faut toujours nos retards, on est partenaire, toi et mon est partenaire. Il ne faut pas parce qu'ils n'ont pas le pouvoir que j'aime de te parler comme je veux. C'est pour ça ils vont te dire que non, je ne suis pas la femme là. Je ne cherche pas, je ne veux pas que tu me nommes. Je ne veux même pas que tu me nommes. Je veux que tu écoutes ce que j'ai dit. Parce que ce que j'ai dit c'est la voix du peuple. Donc toi et mon est partenaire, quand je parle, tu écoutes, tu exécutes, tu comprends. Voilà. Les gens qui vont te dire du mal de moi là, tu les gifles à ma place. Si tu ne peux pas les gifler, permets-moi quand je veux, je viens taper. Moi je ne suis pas dedans. Moi je suis une mère de famille, je suis une mère de société, je suis la mère gabonaise. Quand je dois corriger un enfant, je corrige. Et toi tu es comme mon enfant, tu es mon partenaire, tu es mon frère. Quand tu fais mauvais, je te m'abas. Quand tu fais bien, je te soulève, je te lève. Tu comprends ? Voilà. Donc c'est ici que tu dois venir écouter les choses. Je ne veux pas que tu veux. Je ne veux pas que tu veux. Je veux pas que tu veux. Je veux pas que tu veux. Je veux pas que tu veux.